Véronique Chaplin donc vous êtes présidente de l'association de l'association SOS Gazelle voilà pouvez-vous nous présenter cette belle association écoutez merci depuis 27 ans en oeuvre pour les enfants alors ce qui est important c'est une association que de bénévoles sans frais de fonctionnement et tous les gens que vous voyez là en rose et blanc et tous les sportifs de haut niveau sont parrains marraines et viennent pour aider l'objectif c'est de mettre en avant les enfants de les aider pour les plus défavorisés leur permettre d'accéder à l'école donc en Afrique et au Népal et pour d'autres c'est l'accès au sport et surtout la prévention santé donc nous le thème central c'est l'éducation par le sport les santé on essaye de faire des choses globales parce que sans une bonne santé les enfants peuvent aller à l'école et l'activité sportive permet d'être de se maintenir en bonne santé alors vous allez vous avez parlé de parrain et marraine des sportifs de haut niveau mais pas que parce qu'il ya une marraine là qui est comédienne charlotte valandré oui alors charlotte valandré c'est une amie elle a traversé des choses très difficiles elle a été greffée du coeur après avoir été positive et aujourd'hui elle a surmonté tout ça en plus on a des affinités avec la bretagne et ça fait 20 ans qu'elle nous suit et donc elle est très proche des enfants et quand elle raconte son histoire obligatoirement ça mobilise les jeunes et ça leur donne envie de continuer c'est également comme koumba qui a été maintes fois au sein de colanta qui a été en finale qui aujourd'hui fait du triathlon qui est une malienne d'origine qui a élevé seuls ses frères et soeurs sans parents quand vous voyez la pêche qu'elle a le sourire c'est des bons exemples pour tous nos jeunes en fait voilà on vous sent ému quand vous en parlez oui oui parce que c'est 27 ans c'est pas rien et quand je vois tous ces champions c'est luxonor à mara simba mara traoré bernard lama qui sont là uniquement pour pour donner un coup de pouce et derrière on voit les enfants grandir on les voit dix ans après qui ont trouvé un job un stage ou qui s'épanouissent dans un sport ou tout simplement qu'ils ont retrouvé la santé grâce à leurs conseils grâce à la mobilisation de toute l'équipe qu'on voit là qui qui oeuvre de manière totalement bénévole à toute la semaine on était dans les cartons chaque c'est une chaîne d'amis de solidarité et il ya quelque chose qui est important c'est le côté festif on rit beaucoup même si c'est une cause importante on s'amuse et ça et tout le monde est à pied d'égalité en fait il ya un match qui se déroule c'est le variété club contre l'équipe voilà donc le variété club joue contre le 16 c'est loi de la selle saint clou et le 16 c'est loi à mobiliser son équipe et renforcer avec nos joueurs ds os gazelle à mara traoré à mara simba luxonor lionel charbonnier quand même champion du monde 98 qui s'était placé province pour être là donc voilà une belle équipe fier oui très fier très fier parce qu'ils sont ils sont d'une humilité incroyable et ils ont le sourire si vous voulez ces sportifs de haut niveau ils sont sérieux quand il faut être sérieux et après c'est place à la fête et c'est des grands enfants et c'est ce que j'adore chez eux ils sont hyper carré sérieux pendant les olympiades ils sont à l'heure avec leur polo etc et la troisième mi-temps c'est la rigolade on se détend dernier point les prochains événements que vous allez organiser vous que vous alors c'est gentil le souligner parce que le tea break a été annulé notre grand malheur c'est c'est le notre grand événement pendant roland garros qui permet de récolter tous les fonds pour l'année et on a la chance qui soit reporté le mardi 1er décembre c'est sur un golf il ya une compétition amigale de golf qui est le titre est détenu par yannick noah et en parallèle il ya des olympiades avec une dizaine d'ateliers multisport et c'est les écoles des îles de france qu'on invite notamment des iblines ils sont encadrés par des champions voilà avec des enchères caritatives de maillots merci beaucoup merci à vous c'est gentil merci aux journalistes et aux médias qui relaient c'est important pour nous de nous faire connaître un peu partout merci merci et